A présent, nous avons un véritable site web, une page d'accueil, des menus avec à l'intérieur des sous-menus. Et si nous souhaitons visualiser une recette particulière, on peut la sélectionner. Nous avons également ici rangé par catégorie nos différentes recettes. Donc pour plat principal, on a risotto de céleri et noisettes et salade de penne. Et si je veux avoir plus d'informations sur salade de penne, je clique dessus et je tombe sur ma recette salade de penne. Nous avons donc construit des articles que nous avons mis en forme. Nous avons créé des pages. Nous allons à présent changer la mise en forme. Nous allons changer le design du site. Nous allons appliquer des modèles. Pour cela, on va passer en mode création, en mode webmaster, en back-office. Et on va pouvoir gérer l'apparence du site à l'aide de cette option-là avec un petit pinceau. On clique dessus et la première option de mise en forme va consister à changer le modèle. Nous sommes actuellement sur le modèle 2021. On peut très facilement changer de thème. Il y en a deux autres installés. Il y a le 2019 et le 2020. On va basculer sur un modèle de thème simplement en cliquant sur le bouton activer. Et votre site vient de basculer à l'instant d'une présentation à une autre. On va maintenant rebasculer en mode aperçu. Et on voit que notre site est totalement différent en termes de présentation, de menus, de sous-menus. Nous pouvons bien entendu toujours aller sur notre recette salade de péné. Qui se présente d'une manière totalement différente. Avec des polices différents. On peut également tester l'autre menu qui est à notre disposition. On va essayer le 2020. Nous allons activer. Et on va placer maintenant sur le site à Votok. Il vient encore à nouveau de changer complètement de forme. Si je veux retrouver mon article salade de péné. Voilà. On a encore une présentation bien différente ici. Bien entendu, on ne va pas se limiter aux trois thèmes par défaut. Sinon, tous les sites web se ressembleraient énormément. Nous avons la possibilité d'aller télécharger d'autres thèmes. Pour cela, on retourne dans le menu apparence. Et nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Le bouton ajouter va me permettre d'aller chercher d'autres thèmes qui se trouvent sur les serveurs WordPress. Nous en avons ici 4338. Donc à 4338 modèles personnalisables, on va pouvoir faire une infinité de sites. Bien entendu, il existe d'autres dépôts. Alors, on va en choisir un, par exemple, au hasard, qui va s'appeler CatchBase. On va utiliser le moteur de recherche. Il va le chercher. Et en tapant CatchBase, il m'en trouve encore 40. Je vais choisir le premier. Donc pour l'installer, il suffit de cliquer sur le bouton installer. Et l'installation va se réaliser à l'est quasi instantané. Maintenant, si je veux voir à quoi ressemble mon site, comme tout à l'heure, je vais... Je ne suis pas sûr qu'il est activé. Oui, je l'active. Donc il vient se rajouter ici. Et si je veux le voir, il suffit de cliquer sur Avotalk. Et là, j'ai une nouvelle présentation avec un slider qui permet de voir des images défiler. Des petites imagettes qui vont accompagner les principaux articles. Ma page d'accueil qui est en dessous. Et si je veux retrouver mes recettes, nous avons encore le... Voilà, le slide bar là, il vient de changer. J'ai mon menu qui se trouve ici. Et pour voir mes salades de péné, je vais cliquer dessus. Et j'ai une nouvelle présentation avec une sidebar à droite. Donc un bandeau à droite et une sidebar à gauche pour optimiser l'espace vide. On retourne très facilement sur la page d'accueil. Alors bien entendu, il faudra personnaliser le slider. Il faudra personnaliser les images, les contenus mis en avant. Mais cela se fait assez facilement. Il faut simplement explorer le modèle en utilisant le bouton personnaliser qui est ici. Alors, on ne va pas faire de personnalisation de catch base pour l'instant. Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est très éloigné. Normalement, vu que nous sommes sur un site web de recettes de cuisine, on va essayer de chercher des thèmes qui s'y rapprochent. Alors, on pourrait chercher cuisine, dans le moteur de recherche. Mais il est quand même plus prudent de prendre un vocabulaire en anglais. Donc, la nourriture en anglais, c'est food. Donc, on va essayer de taper dans le moteur de recherche food, simplement. Alors, attention, il ne faut pas taper le mot food ici, à ce niveau-là. Parce que là, on recherche dans les modèles existants, les modèles installés. Donc, il faut quand même dire qu'on va installer un nouveau modèle. Donc, soit on clique sur ce bouton plus, soit on clique sur ajouter pour rajouter un modèle. Et là, il va aller chercher ce modèle que l'on va appeler, par exemple, food, foodie world. Par exemple, c'est celui-là, c'est ce que je veux. Mais, donc là, il me le présente. Mais ça, c'est parce que je connais le nom. Sinon, je pourrais simplement taper food. Et il va aller chercher la liste des modèles qui contiennent ce mot-clé food. et on devrait trouver, en les testant les uns après les autres, un modèle qui nous convienne. Moi, je vais prendre foodie world, puisque je connais ce modèle. World, voilà, il est là. Je vais l'installer. Donc, l'installation va télécharger les fichiers qui correspondent. Une fois qu'il est installé, je vais l'activer. Et nous allons, à présent, visualiser le résultat de ce thème. Voilà, donc là, mon site web change à nouveau. Et utilise, donc, une nouvelle présentation. Nous allons, bien sûr, personnaliser tout ça. Si je veux voir mon menu salade de penne, enfin, ma recette salade de penne, voilà, donc mon article qui se présente ainsi. Et puis, on va, 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 on va,